Deux derniers mois, Bitcoin a perdu plus de 37%, tout ce qui est Ethereum, plus de 44%, près de la moitié de sa valeur, BNB, 39,3%, donc en 60 jours, Solana, 56%, donc en la moitié de sa valeur, le Shiba, 45%, alors que Ligold a perdu 72% en 60 jours. C'est juste énorme. Toutes les cryptos sont en train, littéralement, de se casser la gueule. Je pense que tu n'as pas pu passer à côté. On voit que tout s'effondre, Bitcoin en premier, et forcément, il y a tout qui suit. Salut, j'espère que tu vas bien. On est sur la chaîne Business Pour Tous. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe et forcément ce qu'on peut faire ou pas. Comme je te disais, du coup, en intro, il y a vraiment tout qui s'effondre. Avant de commencer, je t'invite dans la description, tu peux rejoindre le groupe Telegram, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Tu recevras bien sûr toutes les vidéos avec des petites notifications et tu peux laisser un petit pouce pour le soutien, ça fait plaisir. Donc, ce que je te disais, c'est qu'on voit le Bitcoin qui, bien sûr, est en train de dégringoler. Il y a tout le monde, on voit des articles, tout le monde en parle, c'est le crash du siècle. On ne sait pas trop qu'en penser. Si tu as investi un peu dans les cryptos il y a quelques temps, on voit que là, forcément, ça tombe. Là, depuis, j'ai relevé les stats à aujourd'hui, depuis les deux derniers mois, le Bitcoin est à 37%, tout ce qui est Ethereum, plus de 44%, près de la moitié de sa valeur. BNB, 39,3%, donc en 60 jours. Solana, 56%, donc la moitié de sa valeur. Le Shiba, 45%, alors que Ligold a perdu 72% en 60 jours. C'est juste énorme. Donc là, tout le monde, bien sûr, qui s'enflamme parce que c'est incroyable. Alors, il y a les anciens qui étaient là depuis 2016, 2017, 2018, ils ont connu la poussée qu'il y a eu et après, le Bitcoin est tombé à des 8, 10 ou 10 000 dollars. Donc ils disent, bon, c'est bon, gagnez-vous, ce n'est pas un crash, ce n'est pas ça et tout, on a perdu 40%. Ça va, c'est aussi ça le jeu des cryptos, ça monte, ça descend, ça fluctue. Mais il y en a beaucoup qui flippent, qui disent, bon, qu'est-ce qui se passe ? Donc on va voir un peu trois étapes de ce qu'on peut faire ou ce qu'il ne faut surtout pas faire en fonction de tes objectifs. Première étape, ça va être tout vendre. Tu as ton portefeuille, tu vois qu'il se passe ça, on lit beaucoup de choses. Il y en a qui vont dire, moi, je vends tout, j'arrête, j'ai perdu assez d'argent comme ça. Ce que j'ai misé, là, c'est plus possible, je vends, je vends tout. Premier conseil, déjà, je te rappelle, en fait, tôt, il faut mettre ce que tu es prêt à perdre. Sinon, si il se passe quelque chose comme ça, tu vas te dire, moi, je ne peux plus manger, je ne peux plus me nourrir, ce n'est pas la peine, je ne peux plus faire le pain de mon essence. Voilà, donc là, déjà, première règle, on ne met que ce qu'on est prêt à perdre. Comme ça, si il se passe des choses comme ça, ça fait mal au dos, mais au moins, tu peux perdre cet argent. Donc il y en a qui vont dire, moi, je vends tout. Donc voilà, première règle, déjà, le mieux, ce serait d'encaisser déjà ses profits si on a eu. Et deuxième idée, c'est, on le dit toujours, buy the dip, c'est-à-dire achète au creux. Si tu vends quand tu as acheté, admettons, à 100, ça tombe à 50 et tu vends à 50, du coup, tu perds la différence. Les jours où ça va remonter à 100 ou à 120, du coup, tu vas racheter quand ça va être encore au plus haut. Et du coup, tu rentres dans un espèce de cercle vicieux où tu achètes, tu revends, et à chaque fois, tu perds la différence, tu n'arrives pas forcément, du coup, à gagner tes bénéfices. Donc là, forcément, ça va falloir. Donc il vaut mieux réussir à, soit avoir un mental solide, soit à faire un petit bénéfice, à revendre ton bénéfice et à racheter quand ça va tomber, etc. Deuxième idée, ça va être de trader le marché. Donc là, il y a beaucoup de personnes, on peut voir sur beaucoup de forums, beaucoup de groupes Facebook et tout, qui, il y a tout qui plonge. Les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils, j'allais dire, ils achètent à la baisse. Ouais, ils tradent les crypto à la baisse. Forcément, les mecs, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Et du coup, ils font énormément de bénéfices comme ça. Il y en a qui utilisent beaucoup de leviers et ils font beaucoup d'argent. De jour, ça peut être très dangereux d'utiliser les leviers. Il faut savoir faire parce que du coup, on peut vite se faire dépasser. S'il y a un retour de mèche, tes leviers, ils explosent et tu prends de monnaie avec. Et il faut savoir un truc, c'est que le marché est toujours plus fort. Derrière, c'est des centaines de millions, enfin des milliards, ça se retourne. Ce n'est pas avec tes 1 000 € avec un levier x10 que tu vas rivaliser. D'ailleurs, ça se retourne, tu te fais emporter, terminer, t'as qu'un. Donc, le marché est toujours plus fort que toi. On peut trader le marché. D'ailleurs, il faut bien utiliser les stop-losses, il faut bien utiliser tout ça. Et surtout, il faut avoir en tête tout ça parce que ça peut être très dangereux, ça peut aller très vite. Dernière astuce, d'un conseil qu'on peut utiliser, ça va être pas de hold. Il y a beaucoup de personnes, on voit ça aussi, qui hold on step-by-hold. C'est-à-dire qu'on a acheté à 100, comme je disais tout à l'heure. Ça descend à 50. L'idée de hold, ça va être ne pas vendre. Ça vient de hold on for their life. Ça veut dire ne pas vendre comme si ça vienne dépendait. Donc, quoi qu'il arrive, je ne vends pas. Je me dis à long terme, ça va porter ses fruits. Du coup, c'est à 100, j'ai acheté à 100, ça descend à 50. Je ne vends pas, je ne vends pas. Vraiment, ça va être histoire du mental, je ne vends pas, je ne vends pas. Ça descend à 50, ça descend à 25, je ne vends pas. Limite, je ne rachète. En disant, c'est bas, c'est bas, je rachète. Tous les mois, je remets un petit peu, je rachète. Et je me dis, ça ne va finir pas remonter. Ça repasse mes 100, ça remonte plus. Et du coup, je n'ai jamais vendu, j'ai toujours remis un petit peu. Et après, je pourrais avoir des bénéfices. Ça va vraiment être plus stratégique, mais beaucoup plus long terme. Et comme on le dit, c'est comme si sa vie en dépendait. Jamais je vendrais. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir encaisser le bénéfice. Je vais être à perte. Et du coup, je vais perdre de l'argent. Donc, voilà un peu ces trois stratégies qui peuvent se mettre en place. À différents points de vue, je dirais. Il y en a qui vont à plus court terme que d'autres. Entre hold et ceux qui vont marcher le marché. Mais aussi, il y a différents états d'esprit. Parce qu'il y en a qui vont être beaucoup plus solides dans la tête. Et d'autres, il va vraiment falloir être solide dans le sens de mettre ces stops. Faire des bons calculs. Parce que sinon, avec les leviers, on peut se faire retourner. Mais dans tous les cas, il faut se former. Faire attention. On lit de tout et n'importe quoi. Et savoir où on va. Savoir ce qu'on veut faire. Parce que là, en cette période, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, bien sûr, le marché va super vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché est beaucoup plus fort que nous. Parce qu'au final, c'est d'ailleurs des gros investisseurs. C'est des baleines qui mettent des 10, 20, 100 milliards d'un coup. Et du coup, ça retombe. Et ça fait un peu des foupes de la neige. Donc, voilà. Ces trois conseils que je peux te donner. Surtout, fais attention à ce que tu mets. Surtout, mets surtout ce que tu es prêt à perdre. Et voilà, je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé cette vidéo. A me laisser un commentaire, un pouce. Je te dis à bientôt dans le groupe Telegram. Et ciao !